salut à tous c'est craft animals on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc là il fait un peu beaucoup froid parce que nous sommes en janvier et j'habite dans le nord du coup il caille un peu donc on se retrouve pour une vidéo sur les dégâts qu'on fait l'hiver à mon bassin même si donc je vais vous montrer les dégâts donc là je n'ai pas encore regardé donc je vais le découvrir en vidéo donc là déjà on peut voir les plantes donc là c'était super grande celle ci celle ci on je crois que c'est mon père qui les a coupés elles ont complet elles commencent à repousser mais on tout était détruit donc c'est normal et cliver elle nous avons elles ont quasiment tout pourri alors je regardais ni au niveau des poissons si il ya eu des dégâts après donc là on voit toutes les plantes autour où c'était couvert de plantes boum ça tous les bananiers pourri enfin c'est normal ils vont repousser au printemps donc là c'est tout plein de terre donc la cascade on la coupe donc là c'est encore bien fleuri ça va là là pendant l'hiver il ya quand j'ai une tempête de vent la pierre qui couvrait les tuyaux est complètement tombé dans le bassin alors là et mon petit poisson léon donc toujours tout seul enfin toujours lui encore bien vif par rapport aux autres qui sont tous sur la plat plat bois ça fait du bien de voir donc là franchement ça va il n'y a pas eu trop de dégâts à baller une uniforme et c'est normal ils sont plus là alors je compte les poissons et on se retrouve après yo donc alors j'ai compté les poissons et il n'y en a que neuf sur onze mon chien est un peu énervé il court et ça fait peur aux poissons donc les trois gros sont là les rouges enfin tous les autres sont là la coille est là léon est là par contre il manque elle raye donc c'est le petit poisson blanc avec la tête noire donc si vous voulez le voir allez voir la ma dernière vidéo enfin ma vidéo sur les poissons mais je sais pas si je le présente dedans enfin je me rappelle plus il est pas là puis après il ya kenji donc le poisson tout noir et bah lui doit être encore vivant mais on le voit pas donc ça veut dire que si on aurait une perte ce serait elle raye on arrête de courir toi donc on aurait eu qu'une perte pour l'instant normalement peut-être qu'il doit se cacher parce que souvent il voit que si il y aura des plantes mais je veux pas y aller donc les grenouilles on ne les voit plus après je crois que ça fait longtemps qu'elles sont parties bien avant l'hiver mon avis donc bah chaque je suis assez content quoi j'écoute ça en vidéo il ya ni moins que elle raye pour l'instant donc peut-être qu'on va le retrouver donc là c'est la vidéo il y avait la vidéo au beau jour après j'ai fait là je fais la vidéo pendant l'hiver et après je vous en referai une vers mars pour vous montrer comment est redevenu le bassin avec les beaux jours avant des mises au point bon ça c'est encore beau pour l'hiver donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc en tout cas c'était craft animals n'oubliez pas de liker vous partagez et de vous abonner ça fait plaisir allez